Bonjour à tous, de la terre et des idées, c'est la série sur l'agriculture et le développement durable que nous vous proposons tout l'été sur la télé agricole. Dominique Daniel. C'est ça. Bonjour. Bonjour. On a mis en place depuis plusieurs années un certain nombre de pratiques qui sont respectueuses de l'environnement et c'est vrai qu'on a pas mal de choses à vous montrer sur ce que l'on fait et sur nos pratiques. On va voir ça. Avec ce genre de support, que ce soit de la noix de coco ou de la roche volcanique, on a des substrats qui sont relativement neutres et qui évitent justement de traiter comment traiter le sol avant. Hervé, bonjour. Bonjour. C'est magnifique temps, sur les côtes d'Armor aujourd'hui. En général, il fait toujours beau dans les côtes d'Armor. On te croit sur parole. Là, on est dans les parcelles de chambres. Donc nous, on est producteurs de semences à l'origine, semences de chambres, mais aussi producteurs de paille. Et aujourd'hui, on est effectivement à la recherche de nouveaux débouchés pour ces pailles de chambres. Il faut arriver quand même à un système qui soit durable. Si on utilise trop de produits chimiques ou si vous faites trop tout en mécanique, vous dépensez trop de carburant aussi à l'hectare. Donc c'est d'arriver à trouver un équilibre économique et environnemental. L'enjeu énergétique d'un côté, après l'enjeu alimentaire pour des grandes puissances. Alors effectivement, il faut que l'agriculteur devienne acteur dans ça. Donc à la semaine prochaine, passez un bel été et puis portez-vous bien. Salut. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada